Bonjour à toutes et tous, alors aujourd'hui je voudrais aborder un sujet que j'aborde pas d'habitude, un sujet qui parle de politique et qui pourtant pour moi est très en lien avec le sujet qui me passionne le plus, à savoir la conscience qui pour moi est la compréhension du monde réel et à mon avis ce qui fait souvent le plus obstacle à la conscience ce sont les émotions, les perturbations émotionnelles qui sont liées à notre histoire, à notre culture c'est-à-dire à la fois notre histoire personnelle mais aussi à la culture comment on a intégré la culture et qui brouille notre compréhension du réel et qui crée des distorsions donc pour moi je trouve que ce qui se passe en ce moment dans le champ politique est très intéressant pour comprendre ce genre de mécanisme donc je vais essayer d'apporter mon éclairage alors évidemment avant d'être thérapeute j'ai eu une formation à la base de sociologie donc c'est un peu tout ça que j'ai envie de mettre en place pour comprendre ce qui se passe en ce moment alors justement en sociologie ce qu'on dit c'est que un des fondateurs de la sociologie c'est Émile Durkheim qui dit que le gros obstacle à la pensée, à la compréhension de ce qui se passe au niveau de la société c'est ce qu'il appelle les pré-notions une pré-notion en fait c'est en gros un préjugé c'est quelque chose qu'on utilise comme une étiquette et qui nous évite de penser donc par exemple, l'exemple qu'on peut prendre dans l'histoire c'est au niveau de... quand Galilée et Copernic ont parlé de la Terre qui tourne autour du Soleil ça remettait en question un préjugé qui était que la Terre est le centre de l'univers et qui est fondée sur deux choses c'est-à-dire que c'est fondé sur l'expérience de nos sens c'est-à-dire que quand on est sur Terre on a la sensation, on a l'impression visuelle que le Soleil tourne autour de la Terre donc nos sens nous disent que la Terre est le centre et que le Soleil tourne autour et en plus on avait cette culture religieuse, chrétienne, catholique à l'époque qui disait que dans cette vision de la Genèse, l'humanité est le centre de l'univers et donc c'est normal que tout l'univers tourne autour de l'humain et donc ça a été une bombe intellectuelle, une bombe au niveau de la conscience d'apporter cette notion que en fait non, la Terre tourne autour du Soleil et non pas l'inverse et il a fallu pour ça casser une pré-notion, c'est-à-dire un préjugé qui était très dominant à l'époque donc c'est comme ça que ça fonctionne souvent l'évolution de la connaissance c'est en cassant des préjugés, des croyances, des systèmes de croyances qui sont très forts donc moi aujourd'hui je trouve que ce qui est intéressant dans le débat politique il y a cette notion de théorie du complot qui je trouve illustre beaucoup ce genre de mécanisme alors qu'est-ce qui se passe avec cette notion dans le débat politique aujourd'hui quand on dit théorie du complot ? alors ce qui se passe c'est qu'en général il y a un clivage il y a deux tendances, il y a des gens qui sont a priori complotistes c'est-à-dire qui pensent qu'on nous manipule, on nous ment qu'il y a des méchants qui sont avides de pouvoir et qui veulent dominer les autres donc ça c'est un peu, selon nos ressorts psychologiques on va être attiré par ces théories-là qui ont un côté, on le voit bien, dans les théories complotistes il y a quelque chose d'excitant un sentiment de connaître mieux que les autres il y a un sentiment, je suis plus intelligent, je vois mieux que les autres les moutons et la masse qui ne comprend rien, etc. et en même temps, il y a cette espèce d'intuition que ce qui se passe est manigancé, manipulé et d'un autre côté, il va y avoir les gens qui vont être typiquement allergiques à cette notion de complot et là aussi, je pense qu'il y a énormément d'émotions c'est-à-dire que penser qu'il y a un complot qu'il y a des méchants qui nous gouvernent et qui essayent de manipuler les choses c'est à la fois très anxiogène et c'est contre-intuitif par rapport à la sensation qu'on vit dans une démocratie qu'il y a un débat, qu'on n'est plus dans des dictatures, etc. et donc, moi ce que j'aimerais poser ici vous faire comprendre, c'est que quand on dit théorie du complot, on n'a rien dit il n'y a pas d'argument c'est-à-dire que c'est juste une étiquette et il n'y a pas d'argument donc l'attitude scientifique qui correspond à moi, ce que je recherche c'est l'attitude d'ouverture de conscience c'est-à-dire d'être le plus possible en adéquation au niveau de ce qu'on sait avec ce qui est si on se pose la question de est-ce qu'il y a complot aujourd'hui c'est une question qui doit être abordée de manière d'abord neutre soit il y a complot, soit il n'y a pas complot alors peut-être que le terme en lui-même aujourd'hui est tellement connoté d'émotions qu'il nous embrouille alors quel que soit le terme qu'on utilise aujourd'hui, conspirationnisme complot, c'est des termes qui tout de suite envoient une espèce de lumière rouge qui empêche de penser et tout de suite il y a un clivage il y a les camps il y a les complotistes et les anticomplotistes donc moi je pense que l'attitude la plus juste c'est de se dire bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quel est l'état de notre démocratie à quel point on est réellement dans une démocratie où c'est le peuple qui choisit sa gouvernance et à quel point l'influence des grands lobbies pharmaceutiques, là en l'occurrence dans le débat actuel mais on va dire les grands lobbies industriels et les grandes puissances financières influencent les décisions politiques voire les contrôles ça c'est vraiment une question de fond essentielle et je pense très particulièrement cruciale en ce moment et donc moi pour faire avancer cette question là je pense qu'on peut on peut pas aller ni dans l'un ni dans l'autre ni dans l'excitation de oui oui il y a un complot ni dans le rejet non il n'y a pas de complot c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de complot ça c'est pas un argument donc je pense que la question aujourd'hui c'est de s'interroger réellement qu'est-ce qui est quelle est l'influence sur la politique des puissances industrielles et financières et je pense qu'aujourd'hui dans la situation actuelle le traitement de la crise Covid il y a des choses qui apparaissent qui sont assez flagrantes je pense mais par exemple la proposition du traitement à la chloroquine et à l'azithromécine du docteur Raoult pour moi a fait l'objet d'un débat complètement passionné et pas du tout rationnel donc on a moi personnellement évidemment ma position c'est plutôt de choisir de privilégier des approches de médecine naturelle mais évidemment quand on arrive à des limites des capacités du corps l'allopathie la médecine conventionnelle est très utile et nécessaire je suis évidemment pas contre l'allopathie et donc ça m'intéresse de me poser la question sur qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la proposition du traitement du professeur Raoult alors moi je pense qu'il y a eu vraiment quelque chose de très étrange et d'inédit des sanctions qui ont été posées par d'abord le gouvernement puis l'ordre des médecins d'interdiction d'utiliser un médicament dans le traitement je pense que c'est quand même des choses assez inédites et je pense que c'est des choses qui peuvent révéler l'influence notamment du lobby pharmaceutique sur les décisions politiques donc je pense qu'on pourrait détailler beaucoup plus mais ce que je voulais ici dans cette vidéo c'est juste pointer du doigt que cette notion de théorie du complot n'est pas un argument c'est pas parce qu'on a dit théorie du complot qu'on a apporté un argument et une compréhension sur ce qui est donc à mon avis il faut se libérer de cette image et rentrer réellement dans une réflexion de qu'est-ce qui se passe en ce moment voilà j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit éclairage sur la compréhension du monde en général et sur la compréhension de la situation politique actuelle paix et joie et sur la compréhension et sur la compréhension